On va voir maintenant l'opérateur de connaissances ou point d'interrogation, point d'interrogation. Supposons qu'on a une méthode qui s'appelle saluée ici, qui prend une string en entrée et qui retourne une string en sortie. Et en fait c'est un message. Donc à partir de la string, en fait le nom, j'aurais peut-être dû l'appeler nom, ça aurait été mieux que la string s. Donc string nom. Donc si le nom est nul, alors on dit, on prend comme nom inconnu, sinon on prend le nom qu'on connaît. Donc quand on va saluer comme ça avec bonjour, donc si par exemple ici on a différents cas de figure, Fred, nul et guérin. Donc si on part de Fred, on va dire bonjour Fred. Si on part de nul, on va dire bonjour inconnu. Si on part de guérin, on va dire bonjour guérin. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit nul? Si c'est nul, on va prendre inconnu. Mais si c'est pas nul, on va garder le nom qu'on a reçu ici en argument. Donc l'opération consistant à remplacer la valeur nulle par autre chose, c'est une opération informatique très courante. Le ternaire fait un bon travail pour rendre la chose plus compacte, mais on voit qu'on doit quand même répéter deux fois le nom de la variable s dans l'expression. Donc si s est nul, alors la valeur de remplacement, sinon s. Donc s doit être répété deux fois. On peut utiliser, au lieu de ce qu'on a ici, on peut utiliser la coalescence. La coalescence, c'est l'expression que vous avez juste ici en dessous, qui est équivalente à celle que vous avez ici. Donc si s est différent de nul, on prend une valeur de remplacement. Si s est différent de nul, on conserve s, mais si s est égal à nul, on prend sa valeur de remplacement. Donc si s est nul, on lui donne une valeur de remplacement, sinon on conserve s. Donc ça, ça s'appelle l'opérateur de coalescence, qu'on appelle aussi l'opérateur de remplacement nul ou Null Replacement Operator. Donc coalescence, c'est plus utilisé. Donc ici, on voit que dans la fonction saluée, on peut remplacer s is nul, inconnu, sinon s, par ici la coalescence. Donc s avec point d'interrogation, point d'interrogation inconnu. Donc on remplace s par inconnu, si s est nul. Donc l'opérateur de coalescence peut être utilisé de manière consécutive. Par exemple, si on a salué avec le prénom et le nom. Donc si on connaît le prénom, on le garde. Si le prénom est inconnu, on le remplace par le nom. Et si le nom est inconnu, on le remplace par inconnu. Donc c'est comme si on avait deux backups. Donc on utilise le nom de prénom, c'est-à-dire de préférence. Donc on va saluer quelqu'un avec son prénom de préférence. Mais si le prénom est inconnu, on va saluer avec le nom. Et si le nom est inconnu, lui aussi, on va saluer avec le terme par défaut qui est inconnu. Ici on a des exemples. Saluer tout court avec le prénom et le nom comme ça. Donc les valeurs par défaut vont être utilisées nul et nul. Donc ça va nous donner bonjour inconnu. Saluer Fred. Fred, donc là le prénom dans ce cas-là, donc ça va nous dire bonjour Fred. Et saluer avec le nom Guérin. Dans ce moment-là, on va dire bonjour Guérin. Comme on l'a dit à la diapo précédente, les coalescences consécutives, on peut les interpréter comme étant une série de valeurs de rechange. Le plan A, le plan B, le plan C, etc. Donc dans le cas qu'on a ici, par exemple, prénom ou nom ou inconnu, bien prénom c'est le plan A. Si le plan A ne marche pas parce que la valeur est nulle, on prend le plan B qui est le nom. Si le nom ne marche pas parce que la valeur est nulle, on prend le plan C qui est inconnu. Donc la coalescence peut avantageusement être combinée avec la propagation nulle, donc l'elvis ou l'indexation nullable, comme le démontre l'exemple que vous avez ici. Donc on a une fonction longueur d'une string S. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde est-ce que notre string S est nulle ou pas. Si la string est nulle, à ce moment-là, on ne va pas chercher sa longueur. En fait, c'est impossible d'aller chercher la longueur d'une string nulle. Donc si la string n'est pas nulle, on va faire S.link, puis ça va nous retourner la longueur. À ce moment-là, il n'y a pas de valeur de rechange par défaut pour cette longueur-là. Donc S.link, puis après ça, on n'a pas besoin de remplacer ça par zéro. Par contre, si la string S est nulle, là, on n'ira pas chercher sa longueur, ça va retourner nulle, puis la valeur nulle va être remplacée par zéro. Autrement dit, ça permet de convertir un nul en d'autres choses. Donc ce qui va faire que, par exemple, si on prend toujours notre Fred nulle guérin, la longueur de Fred, c'est 4, la longueur de nulle, c'est 0, et la longueur des guérins, c'est 6. Même chose, premier caractère. Alors, quel est le premier caractère de notre string? Là, on suppose toujours que notre string est suffisamment longue. Alors ici, on va y appliquer un opérateur de point d'interrogation. Donc si la string n'est pas nulle, on va chercher son premier caractère avec zéro. Si la string est nulle, qu'on essaie d'aller le chercher, qu'on essaie d'appliquer l'opérateur ici de propagation nulle, bien, ça va rester nulle. Comme ça, ça va rester nulle, ça, ça va être nulle comme résultat, et la coalescence va remplacer ce nulle-là par le point d'interrogation. C'est ce qui fait que, ici, le premier caractère, c'est point d'interrogation. On ne sait pas où il n'y en a pas. Alors que pour Fred et pour guérin, on va avoir le f et le g. Donc ça, c'est excessivement compact, comme vous pouvez le voir. Donc ici, c'est l'interprétation, si vous voulez. Donc la capacité de ces one-liners-là est tout à fait remarquable. Donc si S n'est pas nulle, on retourne la longueur. Si S est nulle, S, point d'interrogation, link retourne nulle, qui est remplacé par zéro avec la coalescence. OK, donc peut-être que je l'explique lui aussi, qu'est-ce que j'ai dit tantôt. Donc si S n'est pas nulle, on retourne le premier caractère. On a ici. Si S est nulle, S, blablabla, retourne nulle, qui est remplacé par un simple point d'interrogation, pardon, par la coalescence. Ce qui nous amène à un petit exercice. Donc vous allez utiliser des alternatives nullables. En fait, l'util... Pas ça. On va faire une petite conversion. OK, donc l'utilisation des alternatives nullables, coalescence, Elvis, crochet, etc. est tout à fait facultative. On peut toujours utiliser des ternaires à la place si vous préférez. Donc coder le programme précédent, mais avec des ternaires. Donc ici, longueur, puis le premier caractère. Comme vous l'avez au diapo précédent. ici. OK, vous allez coder ça, mais avec des ternaires. Vous allez obtenir le même résultat. Vous allez mettre votre code ici. Et une autre méthode que vous allez coder, c'est contient E, qui va déterminer si la chaîne contient la lettre E. Donc on détermine si la chaîne contient la lettre E. Par contre, si c'est false, on dit que, évidemment, ça ne contient pas la lettre E. OK. Donc on a, par exemple, Fred, ça va donner true, parce que ça contient la lettre E. On voit ici que la lettre E peut être majuscule ou minuscule, ou quoi? True, true. Coder un one-liner, déterminer si la chaîne contient la lettre E minuscule. Donc on s'occupe seulement du E minuscule. Donc, vous avez Fred, true, nul, false, Guérin, false, Curie, true, et chaîne vide, false. OK. Donc on a tous les cas ici. Fred, nul, Guérin, Curie, chaîne vide. Donc, vous codez ça. Évidemment, vous vous doutez que, comme on est dans un code où on parle de coalescence et de propagation nulle, probablement qu'il faut combiner les deux. Donc, sans utiliser un ternaire, c'est écrit ici, sans utiliser un ternaire ou un switch, une expression switch, codez le one-liner suivant. Donc ça veut dire que vous utilisez la propagation nulle et la coalescence pour réussir à faire ça. Au besoin, vous avez ici certaines astuces. Finalement, vous avez une autre méthode à coder qui s'appelle transformer la fin, qui est peut-être un petit peu plus croustillante à coder. Donc, je mets deux étoiles, ça veut dire que si jamais vous ne réussissez pas, ça ne veut pas dire que vous allez brûler en enfer. Donc, c'est quelque chose qui est une petite colle, je dirais ici. Donc, complétez le one-liner suivant sans utiliser ni un ternaire ni un switch. Donc, vous avez transformé et qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce qu'on a ici, on le met en majuscule et on remplace le dernier caractère par une étoile. Cependant, si c'est nul, ça reste nul. En résumé, la coalescence permet de remplacer nul par une autre donnée de remplacement. on peut avantageusement utiliser plusieurs coalescences consécutives pour établir une liste de valeurs de rechange ou backup au cas où le plan A ne marche pas. On peut la combiner avantageusement avec la propagation nul et on peut toujours la remplacer par un ternaire, mais c'est moins compact et c'est plus redondant. par un ternaire, c'est plus redondant. On peut l'avoir de la propagation et c'est plus redondant. Merci.